assalamu alaikum bonjour à tous parlons peu parlons bien j'espère que vous allez bien alors mes amis je vous demande tout de suite avant même d'engager le sujet du jour de s'il vous plaît faire appel une fois de plus au bon sens à votre sens de l'observation et surtout mais surtout tenter de faire le vide avant d'écouter ce que je vais vous dire car l'affaire dont nous allons parler est grave pas forcément dans le sens que vous l'imaginez l'atout de suite à la seconde non grave car l'être humain de nos jours et je m'en rends compte une fois de plus est vraiment prêt à tout pour la gloriole ce qui m'amène à vous aujourd'hui c'est une vidéo qu'on m'a partagé il y a quelques jours un documentaire et ce documentaire dont j'ai vu le second épisode hier au passage retrace une affaire dont nous avions déjà parlé par le passé il y a environ trois ans ce qui m'avait d'ailleurs coûté peu de temps après cette série de vidéos la suppression de ma chaîne youtube cette affaire certains vont s'en souvenir c'est celle des fameuses rumeurs de sorcellerie dont parlait le rappeur l'artiste dans une émission on avait ensuite débunké l'affaire l'artiste n'a pas apprécié il est parti se plaindre auprès de son public pour qu'on me signale et j'en passe des vertes et des moins mieux tout ceci s'est finalement tassé ma chaîne a sauté peu de temps après je suis revenu en mode furtif pour passer sous les radars mais là à ma grande surprise je découvre donc ce documentaire je prends le temps de bien écouter les deux épisodes du début à la fin et je tombe littéralement par terre je tombe par terre car je comprends rapidement que ces vidéos du moins l'intrigue et le dénouement de ses premiers épisodes repose sur une grave erreur et je vous arrête tout de suite ce ne sont pas ces deux zigoto de l'artiste ou shawar maloud qui m'intéresse leur potin on en reparlera ensuite très brièvement mais là où j'ai sursauté de rage c'est quand j'ai vu l'histoire de la petite naïma jeté là à une nouvelle sauce et dans cette vidéo je vais vous dévoiler les dessous de cette affaire la vraie avec des détails vous allez alors comprendre que même les morts ne sont plus épargnés la haula et je vous garantis que vous allez être écuré de ce qui se passe ici je ne vais pas vous retracer l'histoire contée dans ce documentaire mais revenir sur les passages qui pour moi pose problème je vais vous demander de bien écouter ce que je vais vous dire alors j'entends déjà ceux qui me diront oui mais camel faut attendre la fin du 35e épisode pour tout analyser non non car ici toute l'intrigue tourne autour d'un fait grave qu'aurait commis la chanteuse pour arriver à des fins sombres on parle d'un enfant qui aurait été sacrifié dans cette affaire s'il s'agissait uniquement de leur histoire de cas sociaux je ne serais même pas là à vous parler mais ici a été mêlé un paramètre qui n'avait rien à faire là et je vais vous le prouver dans cette vidéo et à la fin de celle ci vous me direz si tout ce qu'on vous a raconté ne serait ce que dans ses premiers épisodes peut tenir la route c'est aussi simple que ça je n'ai rien contre la personne ayant monté cette vidéo je ne connais même pas je ne sais pas pourquoi il a trouvé bon de mettre ces infos dans ces vidéos mais mon cher ami il aurait fallu creuser un peu plus je vous rappelle encore une fois que le coeur de l'affaire est la fameuse sorcellerie qu'on aurait fait à l'artiste premièrement deuxièmement nous avons le sorcier et troisièmement nous avons une victime qui serait la tragique conséquence des sombres décisions d'une personne qui aurait décidé de séparer un mari de sa femme nous sommes d'accord jusque là donc on a l'artiste qui au sommet de sa carrière décide de prendre sous son aile un cétacé échoué sur les rives parisiennes afin de la produire et donc de gagner son pain sur cette dernière jusqu'ici tout va à peu près bien je crois que je ne vais même pas vous faire le récap car je pense que la majorité parmi vous ont vu la vidéo en question on va aller droit au but dans cette histoire donc une personne a été évoqué une petite victime qu'il aurait été bon de laisser tranquille cette petite victime est une fillette de 5 ans qui en 2020 a été retrouvé sans vie pire encore seul ses ossements et ses cheveux ont été retrouvés par un berger qui venait très régulièrement dans ce coin avec ses bêtes quand on regarde le documentaire concernant shawarma loud et son ex patron l'artiste on peut comprendre qu'une rivalité entre la femme de l'artiste et shawarma a vu le jour après que cette dernière commencé à s'accrocher à son patron en le sollicitant outre mesure en le gardant avec elle le soir après les séances studio et cetera et cetera tout ceci aurait donc fait naître des tensions entre shawarma et la femme de l'artiste et plus tard encore cette guerre froide va s'étendre à l'entourage professionnel de l'artiste quand certains vont choisir leur parti et crier haut et fort leur défaillance amicale envers le chef la suite et c'est maintenant qu'on entre dans le dur c'est que notre shawarma aurait pris la direction du maroc avec sa soeur et une copine ou grâce à un ami de l'artiste donc un traître elles entreront en contact avec un sorcier supposément pour nuire au couple de l'artiste contact pris avec le sorcier le tout sera dévoilé par un détective qu'aurait engagé la femme de l'artiste qui soupçonner la boule de kebab de préparer un mauvais coup contre elle je vous passe la suite dont vous devez avoir connaissance et à la fin de cette première partie l'auteur du documentaire va sortir de son chapeau une information qu'on peut sentir comme poser là au pif sans certitude aucune mais une info qui va donner une tournure explosive à ce documentaire qui jusque là était il faut l'avouer à ses bateaux cette information serait que le fameux sorcier avec lequel était en contact shawarma l'outre serait un personnage originaire de la ville de zagora au maroc et qu'il serait à l'origine de l'assassinat de la petite naïma sauf que là où vous êtes mal tombé les gars et c'est la raison pour laquelle je suis là c'est que je sais absolument tout de l'affaire de la petite naïma au bled j'ai une grande partie de ma famille qui vit à cinq kilomètres tout juste de là où vivait la petite allahirahma qui elle vivait exactement à agdes on les a visités on a trouvé une mère miskina qui avait une extinction de voix le corps de la petite a été retrouvé à tafargalt exactement je vais vous donner les vrais détails de cette affaire sordide qui vous allez le voir est clairement aux antipodes de ce qui a été raconté dans ce documentaire je précise avant d'aller plus loin que je ne prêche pour aucune paroisse ni je défends la boule de kebab ni je défends l'artiste sur lequel on va revenir ensuite pour voir s'il est réellement une victime dans cette histoire donc à partir de 42 minutes 33 secondes par là l'auteur de ce documentaire va s'engager sur une voie qu'à mon avis il n'aurait pas dû prendre il va nous parler d'une femme âgée qui va le contacter en anonyme souhaitant se repentir on ne sait pas qui est cette femme ni d'où elle sort ni le lien qu'elle a avec tous les protagonistes ou même la victime du sacrifice dont nous allons parler elle sort comme par enchantement d'un chapeau il va dire texto ce qui suit je le cite que cette femme aurait confessé qu'un sacrifice d'enfant aurait été fait à l'encontre du rappeur l'artiste elle explique qu'une petite fille du nom de Naima âgée de 5 ans a été portée disparue le 17 août 2020 et que cette petite fille a été retrouvée violée et démembrée en haut d'une montagne dans la région de Zagora région de Zagora qui je le précise est la région où est né et où a grandi Brahim Der Moussi je referme les guillemets et donc si je comprends bien on a une vieille femme qui à minima écoute de l'artiste suit ses actualités sur les réseaux sociaux pour savoir qu'à cette époque il était couché au sol en PLS depuis un petit moment et cette vieille femme fan de son rappeur se manifeste pour lui venir en aide pourquoi pas ensuite il nous parle du fameux puissant sorcier qui serait derrière le sacrifice de la petite Naima on a cette vieille dame qui en aurait gros sur la patate qui va lui rajouter ce qui suit elle ajoute que cette petite fille est un enfant Zohri je referme encore une fois les guillemets que j'ai pas ouvert car il a fait une description google de ce qu'est un enfant Zohri en faisant l'erreur d'attribuer le phénomène au Maroc et à l'Algérie alors que ces enfants on en trouve à travers le monde je précise enfant car ici l'auteur du documentaire a parlé d'un enfant chez les Zohri seuls les enfants sont recherchés dans un but bien précis que nous préciserons ensuite suivez bien quand il s'agit d'un adulte Zohri il s'agit d'autres problèmes auxquels ils sont confrontés tout au long de leur vie et j'en ai longuement parlé dans la série de vidéos que j'ai fait sur le monde des djinns que j'aurais jamais dû faire au final car depuis que j'ai parlé de cette histoire de Zohri ça remix à toutes les sauces et là où l'auteur de ce documentaire va faire une erreur à mon avis volontaire et clairement orientée car elle servira positivement le documentaire c'est quand il va dire que ces enfants sont sacrifiés pour accomplir les souhaits d'une tierce personne comme devenir célèbre devenir riche se marier etc et ceci est faux les enfants Zohri et je précise bien lorsqu'ils sont enfants ne sont sacrifiés que pour l'extraction de trésors et rien d'autre les chasseurs de trésors utilisent ces enfants dans deux cas de figure bien précis et avant de vous les préciser vous devez avant cela comprendre certains détails pour bien saisir les choses de bout en bout pourquoi sacrifie-t-on des Zohri d'abord ? à l'époque dans nos pays il n'existait pas de banque donc les gens avaient pour habitude d'enterrer leurs richesses pour éviter de se faire voler et ce surtout pendant la période de la colonisation mais aussi et ceci était plus courant contre les attaques de tribus adverses quand quelqu'un enterrait ses richesses il marquait l'emplacement sur une sorte de carte je vous en ai trouvé une et comme vous le voyez c'était des pots de bêtes séchées sur lesquelles on pouvait avoir des indications quasiment indéchiffrables et c'est normal vous me direz car autrement le premier venu retrouverait ces choses enfouies avec aisance ceci étant dit une poignée de personnes se sont emparées de ce savoir-faire de la lecture de cartes à l'extraction de ces trésors enfouies et ce groupe de personnes sont les tristement célèbres chasseurs de trésors qui en réalité ne sont que des criminels car prêts à tout pour déterrer parfois des coffres vides beaucoup de ces trésors enfouies ont été oubliés là parce que leurs propriétaires ont trouvé la mort et n'ont laissé aucune indication précise à leurs descendants ces cartes indéchiffrables et sans valeur pour les héritiers se sont alors retrouvés vendues une bouchée de pain à qui voulait bien les débarrasser et c'est là que les chasseurs qui eux connaissent bien leurs valeurs s'en sont emparés en traversant le pays d'est en ouest pour se les procurer maintenant parlons de ces fameux trésors beaucoup s'imaginent le coffre fort de pirates et vous savez quoi c'est presque identique en effet il s'agit parfois de grandes mâles en bois parfois ce sont des jars en terre cuite quand ce sont des jars alors on peut être sûr d'y trouver des pièces anciennes et lorsqu'il s'agit de mâles en l'occurrence il s'agit plus souvent d'argenterie et on y trouvait beaucoup de ce qu'on appelait car on n'en trouve quasiment plus l'aubaine il s'agissait d'un collier avec ces grosses boules d'encens qui de nos jours se revendent au gramme et à l'époque les femmes portaient ça comme de simples parures pour se faire belle mais les sorciers ont fait exploser la valeur de ces parures quand ils se sont aperçus que cet encens bien particulier et quasiment introuvable de nos jours faisait fuir les djinns et même les plus coriaces je précise que seul cet encens a cet effet sur eux car je vois déjà ceux qui vont me dire que les sorciers les attirent aussi avec de l'encens et là je vous dis non faites bien la distinction le gramme de cet encens peut se revendre des milliers d'euros pour que vous compreniez pourquoi les chasseurs de trésors sont prêts à tout pour mettre la main dessus maintenant revenons aux cartes les décodeurs de cartes sont une poignée à savoir les lire même lorsque ces cartes sont déchiffrées il arrive souvent qu'un problème de taille se mette entre eux et le trésor ce problème qui n'est pas des moindres ce sont les djinns car tout ce qui passe un certain temps sous terre il s'en empare et ces trésors se retrouvent gardés par ce qu'on appelle les djinns gardiens quand les chasseurs trouvent donc un emplacement qu'ils creusent que le coffre est à portée de main mais que ce dernier reste comme bloqué collé au sol c'est qu'un djinns est là au même moment et qu'il les empêche de le prendre les chasseurs doivent alors faire un sacrifice pour que le djinns partent et abandonnent le trésor une sorte de pacte satanique entre ces chasseurs de trésors et le démon qui se caractérise par l'offrande d'un enfant Zori beaucoup 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 d'enfants ont disparu à cause de ces gens certains retrouvés et d'autres complètement disparu à l'endroit où étaient retrouvés les trous dans lesquels se trouvaient les trésors les gendarmes trouvaient souvent des traînées de sang sur quelques mètres car le sang des Zori permet également d'amener les chasseurs à l'endroit exact lorsque l'endroit indiqué n'est pas précis au mètre près tout cela je l'ai déjà expliqué dans des anciennes vidéos et ça vient de témoignages de gendarmes directement donc pour en revenir à ce documentaire vous avez maintenant la raison pour laquelle on parle d'enfants mais pensez-vous maintenant et en toute logique qu'une personne va assassiner une enfant pour séparer un homme d'une femme ? non mes amis pour séparer l'homme de la femme pour rendre fou quelqu'un lui couper son risque et j'en passe il ne s'agit pas du tout de la même technique pour revenir à la petite Naima je vous ai raconté ce qu'il s'est passé pour que vous sachiez définitivement que cette petite n'aurait jamais dû être mêlée à cette histoire l'homme qui a découvert le corps de la petite le voici je vous ai également retrouvé une photo de l'endroit où ont été retrouvés ces ossements c'est à cet endroit que la petite a été abandonnée par deux types et écoutez bien l'histoire car je vais vous donner tous les détails la petite Naima est issue d'une fratrie de un garçon et quatre filles d'une famille très pauvre son grand-père a déclaré après le drame que Naima était partie avec sa soeur aînée chez des voisins au retour l'aîné est rentré mais Naima est resté joué dans la rue le grand-père raconte alors qu'à son retour des champs où il travaillait on lui aurait dit que Naima était introuvable et c'est là qu'ont commencé les recherches sa disparition a rapidement été annoncée dans les hauts parleurs de la mosquée tout le village ayant été alerté est sorti pour aider à la retrouver c'est 24 heures seulement après sa disparition que les gendarmes se sont joints aux recherches ils ont fait les champs ont cherché dans les montagnes et sont même passés à proximité de là où se trouvait le corps sans le trouver quand le berger a retrouvé le corps il a tout de suite donné l'alerte le père s'est alors rendu sur place il y avait des os un peu partout il restait alors que les cheveux le crâne de l'enfant il restait sa tresse de cheveux sa robe d'un côté et son pantalon de l'autre les gendarmes ont alors tout ramassé et tout mis sous ses lés concernant le ou les responsables de cette tuerie écoutez bien mes amis car ce dont je vais vous parler est officiel vient des autorités et si besoin je pourrais tout traduire et vous exposer le tout dans une prochaine vidéo comment la petite a été ciblée par ceux qui l'ont tué je vais vous l'expliquer dans ce village où vivait la petite venait souvent un type originaire de c'est une ville marocaine ils venaient là pour faire des roquillas aux gens la roquilla pour ceux qui ne comprennent pas c'est un exorcisme ce type qu'on nommera monsieur A avait reçu la demande d'un homme d'une soixantaine d'années qu'on appellera monsieur B pour lui trouver un enfant Zohri le fri donc monsieur A a un jour croisé la route de la petite Naïma dans la rue il a vu par le strabisme qu'elle avait qu'elle était Zohriya ce que je vous raconte là c'est ce qu'il a raconté au gendarme lors de sa garde à vue après avoir repéré l'enfant il en a informé celui qui lui a passé la commande donc monsieur B qui lui donnera alors le feu vert et un jour alors que la petite jouait toute seule dans la rue après être revenue de chez les voisins avec sa grande soeur ce type la kidnappa et il disparut avec elle il raconte alors qu'ils se sont rendus lui et le second personnage dans la montagne ils ont d'abord abusé d'elle l'ont égorgé et ont déterré le trésor qu'ils étaient venus chercher ce que je vous dis là a été confirmé par beaucoup de personnes l'emplacement même de l'endroit où était enterré le trésor a été donné et le corps de la petite fillette a lui été jeté plus loin en contrebas les gendarmes durant l'interrogatoire se sont aperçus que d'un jour à l'autre le fray donnait des versions différentes ce qui leur a permis de pousser les interrogatoires jusqu'à ce qu'il avoue l'horreur l'homme qui lui avait demandé de lui trouver un enfant Zohri était lui déjà très connu son quasi judiciaire était déjà bien chargé sur des affaires similaires les deux ont finalement été jugés pour enlèvement d'un mineur ayant entraîné sa mort et ont écopé tous les deux de 25 années de prison et se sont vus saisir tout ce qu'ils avaient déterré en ce jour sombre encore une fois si quelqu'un doute de cette histoire qui je le rappelle est officielle je vous préparerai une nouvelle vidéo et je vous traduirai tous les passages où l'on peut voir les parents de la petite les journalistes qui ont enquêté sur l'affaire ainsi que le témoignage des gendarmes ensuite dans ce documentaire l'auteur va remettre un passage dans lequel on va voir Shawar Maloud descendre d'une montagne avec apparemment sa soeur l'auteur va nous dire que cet endroit serait celui où la petite aurait été tuée et là aussi ça ne colle pas car premièrement la petite a été tuée en 2020 la vidéo concernant notre Shawar Maloud elle date de 2019 de plus et ceci saute aux yeux l'endroit n'est pas le même dans le documentaire on peut voir des rushs des épisodes à venir dont un dans lequel il se trouve dans la ville où vivait la petite Naïma que je reconnais bien d'ailleurs et il pointe du doigt ce même endroit que désigne ici le berger qui a retrouvé la dépouille de la petite géographiquement ça n'a rien à voir on peut voir que la montagne en arrière-plan est bien plus haute que celle-ci et également l'endroit où la petite a été retrouvée est loin de la route ici on peut voir que Shawar Maloud à peine arrivé en bas la route se dessine à tout juste 10 mètres d'elle en fait cette vidéo n'a été tournée ni à Agdez où vivait la petite Naïma je connais moi-même parfaitement l'endroit et encore moins à Zagora qui est très dense et même si vous vouliez vous convaincre que c'est bien cet endroit alors trouvez une explication aux dates qui ne collent absolument pas et je vous le redis on ne tue pas un Zohri pour faire une sorcellerie basique visant à nuire à un couple je vous invite à aller voir pour ceux qui ont Facebook cette page qui recense toutes les sorcelleries retrouvées pour aider les victimes à se soigner ils vous diront de par leur expérience qu'une sorcellerie pour séparer un couple ne nécessite que des effets personnels tels que les cheveux des habits des photos et même avec tous ces effets il resterait un obstacle de taille pour ceux qui craignent les sorciers allant jusqu'à dire que ces derniers seraient puissants et bien c'est la vraie puissance celle d'Allah subhanahu wa ta'ala car même si une armée de sorciers était à vos trousses si Allah décide qu'il ne vous arrivera rien alors soyez tranquille et dormez comme des bébés car rien ne vous atteindra je vous renvoie à l'histoire de Moussa face aux sorciers de Pharaon ce qui est très grave ici c'est d'avoir mêlé la petite Naïma à votre histoire elle n'a rien à voir avec tout ça et il y a toutes les preuves donc respectez sa mort respectez ses proches laissez les gens tranquilles et ne soyez pas avides de buzz à tout prix il est nécessaire que cette vérité circule pour rétablir ses faits mes amis s'il vous plaît au moins pour cette petite qui a subi un triste sort le reste de ce documentaire ne m'intéresse même pas car c'est plein d'incohérences ce qui montre déjà que la fin vous dira que personne n'est responsable si ce n'est la responsabilité de ceux qui ont donné du crédit à ces histoires et je vais vous dire pourquoi maintenant ce n'est pas intéressant d'aller plus loin et généralement cette partie fait beaucoup moins rire j'aimerais à présent mettre le doigt sur tout ce que j'ai pu lire ces derniers jours sous ce documentaire et j'ai qu'une chose à dire là tout de suite Mes frères et sœurs ceux qui cherchent le vrai islam Wallah je vous le dis de tout cœur fuyez ce pays qu'est la France que je vous parle sérieusement parce que ce que j'ai lu ces derniers jours est d'une hypocrisie qui a failli me crever les yeux une hypocrisie qui montre à quel point l'islam ne se trouve pas en France vous serez d'accord avec moi si je vous dis que toute l'indignation que vous avez eu avec cette histoire vient du fait qu'une petite est morte que la sorcellerie a été faite sur une personne et que cette personne a banqué dans sa vie personnelle jusqu'ici j'ai tout bon même si pour moi j'ai mon autre version mais ici on donne celle du documentaire sous ce documentaire pourquoi les gens s'indignent ? si j'ai bien tout saisi la raison principale est parce que la sorcellerie est haram en islam on est d'accord donc logiquement nous sommes en présence de bons musulmans qui appliquent le principe d'appeler au bien et de dénoncer le blâmable qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à faire vous me suivez ? ok alors c'est à ce moment de la vidéo que je vous dis à vous que j'ai pu voir sous cette vidéo dans les commentaires que vous êtes atteint d'un mal occulte extrêmement sévère je vous dis que vous avez un sérieux problème je vous explique pourquoi oui ? vous allez voir que ceci va être mis à plat avec une aisance très déconcertante premièrement de quel milieu parle-t-on dans ce documentaire s'il vous plaît ? dites-le moi on parle bien du milieu musical ok ensuite on parle ici de personnes et c'est dit dans le documentaire qui fréquente les studios d'enregistrement ok donc des studios dans lesquels on produit quoi ? de la musique bravo à toi au fond dans quelle ambiance se déroulent généralement ces sessions studio vous qui m'écoutez bien évidemment celui de la fume de l'alcool de la mixité on entend même dans le documentaire que l'artiste amenait sa femme en studio c'est mignon vous ne trouvez pas ? que trouve-t-on généralement dans ces studios ? beaucoup d'hommes bien sûr donc à vous chères personnes se revendiquant de l'islam dans les commentaires car plein de wallah plein de starfallah de hasbi allah wal ni'mal wakil plein de Allah est avec toi l'artiste t'inquiète pas c'est juste une épreuve ou encore des qu'Allah maudisse ceux qui font de la sorcellerie c'est pas bien avoue que je me suis efforcé de lire durant des heures expliquez-moi billah alaikum quels musulmans fument de la drogue quels musulmans boivent quels musulmans produisent de la musique quel musulmans amène avec lui sa femme dans un studio plein d'hommes encore mieux dites-moi quel musulmans emmène sa femme dans un studio lors de séances où des mecs ont bu fumé où les mauvaises pensées insufflées par les démons vont les pousser à avoir des arrières-pensées sur cette femme quel musulmans digne de ce nom emmène avec lui sa femme dans des chambres d'hôtel pour des réunions d'affaires avec d'autres hommes dans des hôtels-clubs où il va se produire devant des gens alcoolisés des hommes à moitié nus qui à part un daïos égaré peut faire ça dans un passage ils partent à Amsterdam et parmi les activités on a le coffee shop ce qui n'a jamais été démenti lors du second épisode Barakallahu fikoum à vous chers personnes du troisième type dites-nous c'est quoi cet islam que vous pratiquez afin qu'on le répertorie comme arme de destruction massive savez-vous ce qu'Allah dit sur le daïos sur celui qui n'a pas le riara la jalousie pour les femmes de sa famille et bien Allah dit clairement que le paradis lui est interdit et savez-vous ce que pense Allah de celui qui produit la musique qui la diffuse et qui par ce biais égare masse de gens de son rappel de sa voix vous êtes au courant de tout ça ou pas du tout Allah nous a fait descendre le Coran afin de suivre sa voix saine et Iblis a également mis sur nos routes ses instruments à lui mais pour quoi faire quelqu'un a la réponse oui pour nous égarer du rappel d'Allah bien sûr est-ce que vous êtes au courant de tout ça ou bien vous êtes musulman juste parce qu'on vous a dit que vous l'étiez comment une personne comme celle que je viens de vous décrire peut espérer éviter la colère d'Allah comment peut-il espérer que sa vie ne sera pas un champ de ruines vous croyez que je lui souhaite le malheur vous pensez que je me réjouis de ce qui lui arrive et bien sûr que non le prophète nous a dit une chose très importante que je m'applique à moi-même à savoir qu'aucun d'entre nous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même mais si demain on vous offrait deux possibilités pour évoluer dans la vie dont une qui nécessiterait de vous couper une main en condition si j'arrivais à ce moment-là et que je vous disais de ne pas le faire et que malgré mon avertissement vous le faisiez que par la suite vous vous aperceviez que votre vie est devenue un calvaire car avec une main en moins tout devient plus difficile est-ce que pour autant je serais responsable de votre malheur ? que pensait trouver monsieur l'artiste dans ce monde artistique dirigé par Iblis ? Ces rappeurs n'ont pas été avertis plus d'une fois par des rappels interminables de ce que cause la musique de la manière dont elle a transformé les jeunes qui sont littéralement devenus des sauvageons de ces femmes qui ont été dévergondées de tous les enfants qui sont nés hors mariage à cause de cette musique autant de rappels à vous dire que la musique est le Coran de Shaitan que cette musique pousse à tous les vices ces mêmes vices qu'eux-mêmes mettent en avant dans leur texte leur clip est-il nécessaire que je vous ressorte tous ces textes qu'on les analyse à la loupe et vous voulez d'une part qu'on soit complaisant envers eux et qu'en plus on la ferme et qu'on n'avertisse pas les gens de ne pas les suivre sur les pas de Shaitan mais vous êtes nés avant la honte vous c'est comment ? Ouais mais Kamel t'es qui pour juger ? C'est ça que vous allez me sortir alors qu'Allah lui-même nous enjoint à chaque minute d'interdire le blâmable et d'appeler les gens au bien mais bien sûr que je veux le faire car vous avez mêlé la religion d'Allah à vos conneries à votre ignorance donc tant qu'on aura cet islam de France complètement éclaté sur le carrelage et bien on sera là pour vous rappeler ce que vous faites car vous suivez des démons des gens qui sont sans foi ni loi qui n'ont pas peur d'Allah et qui n'ont que pour seul intérêt leur poche avant de penser au bien-être de leurs auditeurs et on peut lire sous cette vidéo des mecs qui osent dire des MashaAllah la femme de l'artiste et j'aimerais tellement trouver une femme pareille la hawla wa la quwwata illa billah et ensuite vous venez vous plaindre d'avoir chez vous des mots qui vont vous faire pousser des cheveux blancs avant l'heure regardez seulement quels sont vos critères bande de fatigués et dans les deux sens homme comme femme ou encore toutes ces personnes qui ont pu écrire sous cette vidéo des phrases dans le genre Allah est avec toi l'artiste des personnes musulmanes d'après les pseudos la hawla wa la quwwata illa billah wallah 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 que l'islam le véritable islam n'existe pas chez ces personnes et je le jure ici avec une certitude et une grande sérénité on ne peut pas assimiler Allah avec tout ce qu'il nous a interdit sans être dans une ignorance abyssale je vous ai démontré plus de 20 fois à travers mes vidéos que ces gens travaillent avec les démons vous faites les choquer parce qu'ils auraient subi de la sorcellerie tout ça à cause d'une jalousie mal placée entre deux femmes sans cervelle soit dit en passant et nous comme des blaireaux on doit s'embrigader dans des histoires à dormir debout où on va mêler l'histoire tragique d'une petite fille sacrifiée pour des raisons complètement étrangères à cette affaire où sont les preuves le factuel la sorcellerie existe bel et bien chaque jour des personnes maudites s'en servent pour nuire aux gens mais pourquoi avoir mêlé la petite naïma moi c'est ça qui me fait péter les plans une sorcellerie visant à séparer deux personnes allons plus loin même pour détruire une carrière aurait nécessité d'après vous de tuer une enfance de ria un sorcier censé être en prison censé avoir pris 25 ans qui se balade en avion d'un pays à un autre un complice de meurtre qui monte et qui descend de la montagne où la petite fille aurait soi-disant été tuée et rentre en France sans être inquiété alors que le Maroc est le réseau de bergag numéro 1 dans le monde pas un seul caillou ne bouge sans que la DST n'ait un rapport sur sa table et vous voulez me faire croire que cette boule de kebab pour revenir sur les lieux d'un crime qui a bouleversé tout un pays pour aller faire de la dinette enterrer des choses à cet endroit précis sans risquer au passage de se faire lyncher par la population locale qui a encore le coeur brûlant de cette triste affaire le pire c'est que les incohérences sont là mais wallah que vous êtes nés avant la honte c'est pas possible autrement l'artiste de par son business ses revenus est une sorcellerie lui-même et il cherche encore d'où vient ses problèmes quand on travaille dans un milieu où règnent les démons comment espérez-vous ne pas être touché par ces mêmes démons quand je lui disais tout ça il y a 3 ans dans la bienveillance il se foutait de ma gueule lui et sa clique et wallah que je ne lui souhaitais pas autant de malheur mais regardez subhanallah comment Allah est juste vous avez tous été témoins que s'est-il passé par la suite ma chaîne a sauté ok pas de problème alhamdoulilah je suis revenu encore plus fort car la vérité subjugue le mensonge par contre eux qui ont jubilé ont disparu avec les problèmes dans l'eau du bain donc pourquoi vous pleurez toi et ta femme je comprends pas toute l'industrie de la musique est démoniaque et vous le savez les artistes ne le cachent même plus c'est dévoilé au grand jour avant vous nous traitiez de malade maintenant tout le monde se réveille tant que tu ne reviendras pas d'un repentir sincère Allah t'éprouvera encore et encore ça c'est simple clair et net non négociable pas la peine de venir me chanter tes histoires que tu fais salade 5 fois par jour pour ensuite aller faire un showcase à Marrakech avec alcool femme à moitié nue et mec bourré ça vois-tu ça s'appelle l'hypocrisie et Allah subhanahu wa ta'ala il voit tout dans le second volet regarde juste à quel point tu es ingrat Wallahi l'adim que tu es d'une ingratitude sans précédent tu es assis sur ta chaise dans ton studio et vers la 44ème minute tu oses dire qu'Allah t'a fait un rappel mais malgré ce rappel t'es encore assis là où tes problèmes ont démarré il y a un truc qui cloche chez toi si tu n'étais pas dans l'orgueil tu n'aurais même pas fait ton interview à cet endroit au moins pour le visage de ton créateur votre problème c'est que vous êtes constamment dans la défiance et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous le fait payer c'est tout et tant que vous ne comprendrez pas ceci et bien ton visage continuera de se creuser réfléchis bien à ce que je te dis prends le comme un conseil au lieu de te gonfler encore une fois mais surtout il y a un truc sur lequel je bloque qu'est-ce que la petite Naima vient faire dans vos histoires de Clodo dans vos salades d'islam de France laissez-la tranquille que chaque personne qui entendra cette vidéo la fasse circuler partout Barakallahu Fikoum juste pour qu'il n'aille pas plus loin dans l'ignominie quand on est dans le haram on assume on ne pleurniche pas comme une gonzesse moi vous pourrez me faire tout ce que vous voulez me signaler me menacer me diffamer vous désabonner par Allah le tout puissant que je ne le trahirai jamais pour les biens de ce bas monde car si demain je meurs ce n'est pas vous qui viendrez m'aider donc ma voix est toute tracée ce lieu ou celle que cette vidéo a piqué bye bye la porte est et reste ouverte dans les deux sens depuis 2018 je vais m'arrêter ici pour le moment voyez-vous il n'était pas nécessaire d'en entendre plus pour tirer une conclusion l'auteur de ce documentaire je l'appelle à craindre Allah ne cherchez pas à le harceler ce n'est pas le but de la vidéo je te le dis frère fais ton business fais tes vidéos si ça marche pour toi Allah les aide j'en ai rien à secouer de tout ça mais laisser cette petite reposer en paix auprès de son créateur penser à ses parents à sa famille à tous ceux que cette histoire a traumatisé parler d'un fait quand il se produit pourquoi pas les gens doivent savoir doivent comprendre mais quand on se sert d'un fait pour le coller à d'autres faits là ça ne va plus et vous allez voir que cette histoire va encore une fois servir la promotion de tout ce beau monde des nouvelles chansons vont sortir d'autres vont se relever de leurs abysses pour retourner faire encore plus de haram et ceux qui resteront au milieu à toujours se faire enfler c'est les abrutis qui les suivent Kamel t'es hautain je n'écoute pas tes rappels car t'es violent dans tes propos allez vire de là toi vire de là toi et tes ongles de films d'horreur si tu n'aimes pas ce genre de rappels c'est tout simplement parce que je mets dans le mille et que mes fléchettes vous empêchent de dormir donc va jouer plus loin toi et tes balivernes pas de pincettes à prendre avec vous je vous quitte là dessus mes amis partagez cette vidéo partout autour de vous si vraiment vous voulez une justice pour la petite Naima comme j'ai pu le lire et relire et wallah que je songe vraiment à me barrer de youtube tellement j'ai l'impression d'être chez les dingues on n'est même pas 1% de gens encore connectés à la réalité face à tant de fitness et parfois il est bon de s'éloigner de tout ça pour mieux s'en préserver enfin bref prenez soin de vous mes amis et de vos proches assalamualaikum pas sur vous Sous-titres par Jérémy Diaz